Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Venez Apprendre avec Loubna. Aujourd'hui, on va terminer la leçon de la vidéo précédente, c'est-à-dire le pronom ON. Donc, la vidéo précédente, on a vu les deux situations de ON. On a vu quand ON remplace un nom complément d'objet direct et aussi quand il remplace un COI, un nom introduit par DE. Aujourd'hui, on va voir la troisième situation où le ON est un complément de lieu. Exemple Vient-il de Casablanca? Oui, ils en viennent. Revient-il de la piscine? Oui, ils en reviennent. Donc ici, de Casablanca et de la piscine sont des compléments de lieu qui sont remplacés par le pronom ON. Une petite remarque, c'est que ces deux compléments de lieu sont précédés de la préposition DE. Qulna, ida ken ladayna filjoumla un complément de lieu, ay d'art ma ken ida saha ta'bir, masbuq bilharf DE, la préposition DE, Ouna, yu'awadou le complément de lieu, bi, ON, le pronom ON. Voyons maintenant la quatrième situation où ON remplace un complément du NON ou de l'adjectif. Un complément d'adjectif. Étudions d'abord le premier cas, c'est-à-dire où ON remplace un complément du NON. Le complément de NON peut être un NON comme il peut être un verbe à l'infinitif. Prenons exemple du complément est un NON. As-tu besoin d'argent? Oui, j'en ai besoin. Non, je n'en ai pas besoin. Donc, ON remplace d'argent. Qulna, l'hala rabeja, yana le pronom ON, yu'awadou le complément du NON ou le complément d'adjectif. Waqulna, anna le complément du NON, yunkinu an yakouna un NON, ism ou verbe à l'infinitif. Fihal ghair mousarraf. Wa'a'tayna methalen, li, le complément, عibara an ism. Maintenant, un exemple où le complément est un verbe à l'infinitif. As-tu envie de partir? Oui, j'en ai envie. Non, je n'en ai pas envie. Idan, a'tayna methalen, yakouna fihi le complément, verbe à l'infinitif. Qulna, fihal ghair mousarraf. Masbouqan bi, de. La boudda an yakouna masbouqan bi, de. Waqulna, anna on tu'awwido, de. Ma'a, le verbe à l'infinitif. Maintenant, on va voir le deuxième cas. C'est-à-dire où on remplace un complément d'adjectif. Exemple. Es-tu satisfait de ton nouvel ordinateur? Oui, j'en suis satisfait. Donc, ici, on remplace de ton nouvel ordinateur. Deuxième phrase. Es-tu content de ta situation? Oui, j'en suis content. On remplace de ta situation. Es-tu fier de ton travail? Oui, j'en suis fier. On remplace de ton travail. Ici, satisfait, content et fier sont des adjectifs. Donc, comme vous remarquez, toujours on, le pronom on, remplace un nom, un adjectif ou un verbe à l'infinitif précédé de la préposition de. C'est essentiel. Maintenant, la dernière situation. C'est que on apparaît dans des locutions figées. Comme s'en aller, en vouloir, en avoir assez, s'en faire. Donc, dans ces locutions, on n'a pas la valeur d'un pronom. Parce qu'il ne remplace pas vraiment quelque chose. Alors, voyons ces expressions dans des exemples. Première expression. C'est-à-dire partir. Exemple. Tu t'en vas? Oui, je m'en vais maintenant. Deuxième expression. En vouloir à quelqu'un. C'est-à-dire éprouver de la rancune. Avoir de la rancœur envers quelqu'un. C'est-à-dire éprouver de la rancœur envers quelqu'un. En vouloir à quelqu'un. Troisième expression. En avoir assez. C'est-à-dire ne plus supporter quelque chose ou quelqu'un. L'amiaud yachtamilo. Chachs. N'a quloha binisbe al chachs au l'ichay. Exemple. Est-ce que tu en as assez? Oui, j'en ai assez. Naim, ik te feit. Quatrième expression. Sans faire. C'est-à-dire s'inquiéter. Kaleqa. Exemple. Ne t'en fais pas. La taqlaq. Remarque. Pour les personnes plus de ou bien plus d'apostrophes, on n'utilise pas on. Mais on emploie les pronoms toniques. C'est-à-dire moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles. Donc les personnes pas de on. Exemple. Fethine, tu t'occupes des enfants aujourd'hui? Oui, je m'occupe d'eux. Donc on n'a pas employé le on. Iden. L'mulahad al muhimma wa ennehu indama yakounu ladayna l'ashkhas ma'an de ou ma'an d'apostrophes. La n'estamilou on. Walakin n'estamilou les pronoms toniques. Les pronoms toniques hum. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles. Wa a'tayna mitalen, Fethine, tu t'occupes des enfants aujourd'hui? Léanna houna ladayna des enfants, donc achkhas, wali sat achiya. Houna l'jawab, oui, je m'occupe d'eux. L'ayumkinouna anna koula, je m'en occupe. Léanna ladayna achkhas. Wa koula na, je m'occupe d'eux. Résumé. Le pronom en remplace un nom introduit par de. La préposition de plus un nom ou un verbe à l'infinitif. Il remplace aussi un nom introduit par les articles partitifs, c'est-à-dire du, de la, de l'apostrophe, des. Ou aussi, il remplace un nom introduit par un article indéfini. Un, une, des. Et on ne doit pas oublier d'ajouter l'expression de quantité à la forme affirmative. Mais, un et une, on ne les répète pas à la forme négative. Et que, le pronom en est toujours placé avant le verbe. Sauf dans le cas où le verbe est conjugué à l'impératif présent à la forme affirmative. Et à la fin, n'oubliez pas le on qui apparaît dans diverses expressions comme sans aller, en vouloir, en avoir assez et sans faire. Iden, quumna bittalchis s'agir li le pronom en. Qulna ennahu yu'awwado kul ism yabdaou bi la préposition de ma'an ism au ma'an verbe à l'infinitif. Qulna ennahu aydan yu'awwado kul ism masbuk bi les articles partitifs التي هي du, de la, de l'apostrof des. Xumma e'odun yu'awwado al asm al masbuk bi anarticle indifini. Yani, un, une, de. Xumma quulna ennahu la Il faut que nous n'en ai pas de la forme de la forme negatif. Donc, quand nous n'avons pas de nom, nous n'avons pas de nom. Et dans la première chose, nous n'avons pas de nom. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, explosez-moi la barre de like. N'hésitez pas à me faire vos suggestions ci-dessous. Partagez la vidéo avec vos amis et sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et à la prochaine !